Et bonjour à tous, j'espère que vous allez très bien, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo sur Dragon Ball Legends les gars Et aujourd'hui c'est la vidéo de la hype car ça y est, c'est enfin confirmé Jubaï, Kaioken, Goku, Kaioken, SSJ Blue et Hit vont faire leur apparition dans Dragon Ball Legends dès demain Et vous allez voir dans cette vidéo, on a la preview des deux personnages, on a également un petit texte qui concerne les deux personnages Et je vous le dis de mon côté, la hype elle est, elle est pas son tout maximum mais on est bien à 9 sur 10 On est bien à 9 sur 10 au niveau de la hype, c'est magnifique ce qu'ils ont fait sur les deux cartes, vous allez voir ça au niveau des animations Les artworks qu'on a déjà la prévue au niveau des news du jeu, je vais aller vous montrer ça, les artworks qui ont l'air absolument somptueux également Je dois vous avouer que là je suis quand même ultra hypé pour ce qui va arriver sur Dragon Ball Legends avec ce Jubaï Kaioken et ce Hit Si tu n'es pas encore abonné, je t'invite à le faire, je sais que vous êtes encore nombreux à regarder les vidéos et à pas être abonné Peut-être que certains d'entre vous, vous n'avez pas de compte YouTube, en tout cas on est bientôt aux 100 000 abonnés Donc ça fait extrêmement plaisir, merci à tous ceux qui nous rejoignent et merci énormément à tous ceux qui laissent des pouces bleus les gars Si vous êtes hypé et si cette vidéo vous plaît, je vous invite à laisser un pouce bleu Bien entendu si la vidéo vous plaît, c'est intéressant, sinon ne le faites pas bien sûr, il n'y a pas de soucis Au niveau des annonces, on est parti directement pour voir ce que nous réserve Dragon Ball Legends Notification de maintenance à partir du 23, donc demain le 23 les gars, août, on va avoir la maintenance de la boutique de 4h à 8h du matin On va également avoir la maintenance de la section tirage avec bien entendu du coup l'arrivée d'un nouveau portail d'invocation Alors je dis un mais peut-être qu'il y en aura plus, mais à mon avis ça sera le seul portail Également la mise à jour du PVP, je rappelle, c'est aujourd'hui le dernier jour pour vous classer dans le top 10 000 Et pouvoir récupérer les 2000 cristaux, donc profitez-en si vous en êtes pas trop loin Ça serait dommage de ne pas avoir ces 2000 cristaux pour le portail qui va arriver demain, ça serait vraiment très dommage Et également mise à jour des données de divers événements Bref, comme tu le vois ici, pas mal de mise à jour classique finalement A quoi on peut s'attendre ? Des bonnes promotions parce qu'on est sur un portail qui va être ultra ultra hypant je pense Legends Rising numéro 9 avec Jubai Kaioken qui est une unité transformation au passage Et Hit, on va aller voir ça tout de suite Voici l'artwork du Goku et ses JBLU lorsqu'il n'est pas transformé Comme tu peux le voir ici, voici l'artwork de Hit Hit n'a bien entendu pas de transformation Alors, comment te dire déjà que juste les deux artworks là, ça me hype de ouf Ça me hype de ouf, ils sont magnifiques, ils ont l'air somptués Vraiment, Hit en tout cas il est magnifique, Goku a l'air magnifique aussi Les deux artworks ont l'air de très grande qualité Attention, préparez-vous parce que l'artwork de la transformation de Jubai Kaioken Ça a l'air d'envoyer du très 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 lourd les gars Super Saiyan Divin, Super Saiyan Kaioken sans Goku Donc, on a deux unités jaunes comme on peut le voir C'est assez étonnant que les deux unités soient jaunes Mais en même temps, c'est assez logique pour la Team Divin J'en parlais hier dans mon live justement Je disais que pour moi, il était fort probable que Goku, SSJ Blue, Kaioken Soit de type jaune pour remplacer le Vegeta et SSJ God Parce que les autres, tu peux pas les remplacer Enfin, c'est difficile de les remplacer, ils sont trop forts Donc là, la Team Divin, ça va être incroyable La Team Divin, pour ceux qui ont tous les personnages Avec ce Goku, SSJ Blue, Kaioken Parce que Vegeta et SSJ God, il était un peu à la traîne dans la team Et Beerusie avec jaune aussi Non, là l'équipe va être vraiment dingue L'équipe va être incroyable les gars Avec le Goku, SSJ Blue, Kaioken, jaune Et on a également Hit qui est jaune Alors, c'est très bien d'avoir ces personnages jaunes Pour contrer les violets qui sont sortis en masse récemment Ce qu'il faut se dire, c'est que là On a énormément de personnages jaunes Veut dire que dans pas si longtemps que ça On aura beaucoup de personnages rouges à la suite C'est sûr et certain, ils font tout le temps ça en fait Ça a été les personnages violets Maintenant, c'est les jaunes Après, ça sera sûrement les rouges Etc, etc, et ils font ça assez souvent Finalement, donc on peut noter Chose intéressante, que la transformation du Kaioken Enfin, en Dubai Kaioken Sera une transformation limitée dans le temps On le voit au sens des flèches Sur la bannière Ça va dans les deux sens Donc, il pourra perdre sa transformation, le Goku Donc moi, personnellement, je table sur une transformation de 40 secondes Comme pour le Trunks À mon avis, ça va être une transformation assez courte Après 40 secondes Vu que c'est le temps où il est sur le terrain Normalement, c'est relativement assez long Et vous avez de quoi faire le taf avec Bon, après, ça se trouve, ça sera 60 secondes À ça, on verra bien demain Alors, on a également les gameplays Bien entendu, qui nous ont été montrés Tout simplement sur Twitter Donc, je vous propose qu'on commence tout de suite Avec le gameplay de Hito Avec le son, en plus de ça Notez l'arène également Nouvelle arène L'arène du... Pas du tournoi du pouvoir Mais du tournoi... Après sélectif, entre guillemets Univers 6 contre univers 7 Vous allez voir Les deux personnages sont extrêmement soignés Vraiment, vraiment Les deux personnages sont extrêmement, extrêmement soignés Vous allez voir ça Donc, Hit a beaucoup d'animations à noter Strike Verte Spécial Et ultime Donc, ça fait quand même pas mal d'animations pour le Hit On va se remettre ça sans le son Et on va parler un petit peu de ce qu'il y a à noter Alors, l'arène est magnifique avec Champa Donc, il y aura sûrement également Beerus de l'autre côté Vraiment, je la trouve très jolie, l'arène Animation Strike Trop stylée, honnêtement Elle est très, très fluide J'aime beaucoup l'animation Strike Animation d'attaque spéciale Ça, c'est son attaque spéciale classique Tacle Animation de la carte verte Carte verte qui est donc un contre aux arts physiques au minimum Peut-être également aux arts Kikoa On va voir ça Et enfin, ultime De Hit L'ultime de Hit qui semble Assez stylée Vraiment, dites-vous que in-game, c'est toujours plus stylé que sur Twitter C'est vraiment toujours, toujours plus stylé in-game Que les vidéos qu'on a sur Twitter Et la pose de victoire qui est plutôt classe également Alors, sur Hit, qu'est-ce qu'on nous dit ? On nous dit qu'on va pouvoir détruire nos ennemis Avec un taux de critique et des dommages critiques de base élevé C'est-à-dire que le personnage va se jouer a priori sur les coups critiques On nous dit également qu'on aura encore plus de buffs de coups critiques Suivant les éléments de nos alliés Donc là, je pense qu'on va avoir un peu une mécanique à la Gretzaman 2 Je rappelle Gretzaman 2 qui est un personnage qui doit être joué avec des personnages violets Pour avoir des buffs Là, je pense que Hit, ça va être un peu le même délire On va devoir jouer avec une certaine couleur pour avoir plus de buffs sur le personnage Peut-être les jaunes d'ailleurs Ce qui expliquerait pourquoi peut-être Jubaï est jaune On nous dit également qu'on va pouvoir finir le travail avec son attaque ultime Timeskip Molotov C'est vraiment le nom de l'attaque ultime en anglais les gars Donc l'arrêt du temps Molotov à un Molotov undercov Safe you Molotov 4 Ça me fait golerie Le nom de l'attaque ultime me fait délirer Je sens que ça va déjà être un même ce hit On nous dit que cette attaque ultime va avoir Une annulation de la mise à cover sur les adversaires Et à 200% d'ailleurs Qui annulera complètement la mise à cover Et qui va faire des dégâts massifs Donc le hit risque de faire très 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 mal Mais vous le savez les gars Hit C'est bien un hit Bon je sais que certains vont peut-être même être plus hype par hit Que par Jubaï Keoken Mais moi vous le savez Le personnage que j'attendais le plus sur les deux C'est Jubaï Keoken On y passe tout de suite Alors le Dubaï Le voici les gars On part directement dans l'action Pas de phase d'introduction Donc je rappelle un c'est un Goku de base On voit la carte verte de hit Qui marche également sur les Kikoha Donc ça marche a priori sur Kikoha et Strike Donc c'est plutôt intéressant Main Donc transformation en Jubaï Keoken Plutôt stylé la transformation Pas incroyable mais plutôt stylé Ça je pense que c'est la carte verte Et là par contre elle est putain de stylé Transformation en Keoken x10 les gars Enfin c'est hub du Keoken en Keoken x10 Donc je pense que c'est la carte verte Et là vous allez voir Attaque Bah je pense que c'est l'attaque spéciale Très sincèrement je pense que c'est l'attaque spéciale Alors on va aller voir ça Parce qu'en fait il faut lire le texte pour comprendre Et la pose de victoire elle est incroyable La pose de victoire elle est tout simplement incroyable Alors je vous relaisse regarder ça Moi je vais vous lire en attendant le texte Donc on nous dit que Super Enfin Goku et ses Jiblo arrivent Qu'on peut se transformer en Kikohen Avec notre capacité principale Que une fois transformé en Kikohen On va avoir des buffs Qui vont nous permettre Pardon de De réduire je crois la mise à cover des adversaires Pareil j'ai l'impression que lui aussi Réduit la mise à cover des adversaires Et augmente les dégâts strike On nous dit également que son attaque spéciale Le transforme en Keoken x10 Alors spécial skill C'est bizarre Spécial skill c'est censé être C'est censé être quoi Pour moi c'est censé être L'attaque spécial Spécial skill Et après on nous parle du move spécial Donc c'est également L'attaque spécial Donc c'est assez Je sais pas si c'est la carte bleue La première fois que vous la faites Peut-être ça le transforme en Kikohen x10 Et après ça la change En Dans le combo qu'on a vu là Tout simplement Avec le Kamameha et le Le combo strike Ou Peut-être Éventuellement Que c'est La carte verte Qui le transforme en Kikohen x10 A ce niveau là Je saurais pas trop dire C'est un petit peu formulé de manière bizarre Sur le Twitter Donc c'est un peu compliqué de De se prononcer là-dessus les gars Bon dans tous les cas En gros On va le transformer en Kikohen Avec le main Après on aura une mécanique Qui nous permettra de passer en Kikohen x10 Et donc D'activer des plus gros buffs Très certainement Et justement De récupérer le combo Le combo spécial Qu'on voit à la fin Tout simplement Qui est absolument Franchement Hit il est magnifique aussi Au niveau de ses animations Quand je vois le contre de Hit Moi ça me rend Ça me rend tout chose les gars Donc franchement Les deux unités Me hype à mort Mais surtout le Juba Kikohen Pour ma team divin Je rappelle moi J'ai une énorme énorme team Divin sur Dragon Ball Legends J'ai déjà actuellement 3000 cristaux Plus les 2000 du PVP J'aurai 5000 cristaux Donc déjà de base On n'est pas trop mal Puis bien entendu Bon on va cashplay Donc de toute façon Ça sera demain en vidéo À quoi on peut s'attendre Au niveau du portail d'invocation Moi je verrais bien Les deux SSJ Blue sur le portail Honnêtement Je verrais bien Les deux SSJ Blue Futurés sur le portail Et s'il y a les deux SSJ Blue Futurés sur le portail Les gars Foncez Si les deux SSJ Blue Sont à 1% littéralement foncés Ils sont trop forts Les SSJ Blue Ils risquent d'être forts Encore très longtemps Puisque la team En fait La team divin Ça risque d'être à terme Une des très grosses teams du jeu Puisqu'il y aura Vegeto Blue Gogeta Blue Les nouveaux Beerus Wiz Vados Il y aura toujours Beaucoup de Goku Et Vegeta SSJ Blue Qui vont sortir également Donc ça risque d'être une team Voir SSJ God également Donc ça risque d'être une team Qui va être alimentée Enfin qui risque d'être Souvent alimentée En fait sur DB Legends Donc pour moi S'il y a les deux SSJ Blue N'hésitez pas à foncer Sur la bannière Ce qui serait bien C'est le retour de Wiz En EX Alors Il y a très peu de chances Pour qu'il y ait un nouveau personnage Qui n'ait pas été annoncé Vu qu'on voit déjà La prévue de la bannière Ça aurait été bien Qu'il y ait un nouveau Frost Mais malheureusement Je pense pas que ça sera le cas Donc ouais clairement Au niveau des Sparkings Ce qui serait bien Je pense que c'est Kiabe Hit Les deux SSJ Blue Et le Dubai Kaoken Et je pense que là On aurait une bannière Futurée excellente Donc moi personnellement C'est ce que j'espère Dans tous les cas De toute façon Je vais invoquer Même si la bannière Le personnage devrait être Futuré à 1% Avec 999 de pouvoir Z Donc ça c'est plutôt Assez intéressant Pour directement Récupérer A3 étoile Dès le premier exemplaire Et pourquoi pas Les chercher La 5ème étoile Etc Plus rapidement Du coup Voici pour cette vidéo Les gars J'espère que celle-ci Vous aura plu Si c'est le cas Comme d'habitude Je compte sur vous Pour m'exploser Cette barre de pouces bleus Un gros merci à tous Vous soutenez énormément La chaîne en ce moment On est déjà à 1043 pubs Sur Utip L'objectif c'était De dépasser les 900 hier Donc un gros merci à vous tous Si on pouvait dépasser Les 1100 après cette vidéo Ça ferait extrêmement plaisir Merci à tous ceux qui iront Parce que ça m'aidera Dès demain Pour invoquer sur le portail De Dubacayoken Abonnez-vous Si ce n'est pas encore fait Et moi je vous souhaite Une excellente journée Bonne chance d'avance Pour vos invocations de demain Parce que ma vidéo invocation Et analyse sortira Après vos invocations Et dites-moi Dans l'espace commentaire Si vous êtes hype ou non Personnellement Je suis ultra ultra hypé Bonne journée à tous Bah ouais les gars Ciao ciao